Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro. C'est un grand plaisir. Merci à toutes ces personnes qui pensent qu'on fait un bon travail. Merci à toutes ces personnes qui pensent que nous sommes en train de bien évoluer. Merci à toutes ces personnes qui prient pour nous, qui pensent que nous avons besoin, c'est vrai, de la prière. On a besoin de vos aides, on a besoin de vos soutiens. Merci également à ceux qui nous suivent mais qui ne nous aiment pas. C'est bien aussi, on a besoin de vous, on a besoin de son contraire. C'est une très bonne chose. Tant que ça se passe dans les respects de l'autre, je ne vois pas d'inconvénient. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de commencer cette émission Critique Info, permettez-moi de vous présenter mon indignation. Je suis très indigné et blessé dans mon amour propre. Je ne sais pas pourquoi je suis victime ou parce que nous sommes victimes, la Chône Congobeuse est victime d'un harcèlement dont je ne connais pas l'origine. Je ne sais exactement pas pourquoi on m'accuse. Qu'est-ce que les gens veulent ? Je ne sais pas. Depuis plus de quatre mois maintenant, nous sommes en train d'attendre notre signal. Alors que selon les accords, selon ce que c'était entendu, c'était rapidement parce qu'on l'a fait en express. On a dû dépenser beaucoup d'argent pour avoir la chaîne, pour notre chaîne TNT. On ne l'a toujours pas. L'État congolais avait demandé à ce qu'il y ait des entrepreneurs. Je ne comprends pas. Quand quelqu'un vient pour créer un média, payant les autres, payant les gens, dans les conditions du moins normales, mais on refuse d'avoir une chaîne TNT, je ne sais pas pourquoi. Mesdames et Messieurs, je ne vous raconte pas des salades. Il ne nous manque aucun document. On a tous les documents qu'il faut. Au moment où nous parlons, je ne sais même pas moi-même à quel niveau notre situation se trouve. Tout ce que je sais, c'est que nous étions septièmes à la liste de l'attente. Mais quelques semaines après, je me suis rendu compte qu'on se retrouvait à la onzième place. Dieu seul sait où sommes-nous aujourd'hui, peut-être débarqués. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Je ne rentre pas dans ce que les gens disent. Mais si les gens pensent qu'ils vont me fragiliser dans ma manière de travailler, ils se trompent en tout cas. Ils se trompent énormément parce que je ne reculerai pas. Et je ne changerai pas de point de vue. Je fais ce boulot que je fais avec conviction. Je crois en des valeurs que je défends. Donc ce n'est pas un monsieur qui va se réveiller un matin, je ne sais pas d'où il vient, qui va me bloquer moi. Et me dire, ce monsieur-là, il se prend pour qui ? Il se prend pour un conseiller de la République. Il attaque telle personne, il attaque telle autre personne. Je m'en tape, je ne suis pas venu accompagner les gens. Je suis venu accompagner des valeurs et des principes. Et je ne comprends pas pourquoi on me le refuse. Nous avons les documents. Vous savez, depuis que j'ai commencé la chaîne, je n'ai jamais pris ce temps et je n'ai jamais amené de preuves à la télévision. Mais j'estime qu'ici, on est arrivé au point où il faut qu'on le fasse. J'appelle aux autorités congolaises. J'appelle aux autorités, aux ministères et à la coordination des TNT. Vous avez deux choix. Ou vous me rendez mon signal ou vous me donnez mon argent. C'est tout simplement ça. Notre chaîne a besoin de beaucoup de choses. Si vous ne voulez pas avec la télévision, vous pensez que nous ne sommes pas capables ou vous pensez que nous ne sommes pas dignes d'avoir une télévision, vous pouvez garder votre télé pour vous-même. Mais au moins, donnez-nous, remettez-nous nos droits. Remettez-nous dans nos droits. Voilà ce que je demande. Ou vous nous rendez notre argent ou vous nous donnez le signal. De deux choses l'une en tout cas. Je vous donne les éléments. Mesdames et messieurs, je vous amène tous les documents. Alors dites-moi, à partir de quand, moi, je suis en train de me tromper. On nous a exigé d'avoir une entreprise, avant tout. Il faut que ce soit une entreprise. Il faut qu'on ait l'argent placé dans un compte en banque. Nous l'avons. Ça, c'est le bordereau. Je ne dirai pas le montant. Le bordereau est là. Vous avez vu. Je passe. Nous avons ici la vie favorable. L'avis favorable est là. De l'ANER. Il est là. Nous avons ici le certificat de conformité, s'il vous plaît. Le permis d'exploitation. Nous l'avons. Il est là. Ce sont des photos passeports dont on avait demandé. De toutes sortes, imaginez-vous. De toutes sortes. En cravate rouge, en cravate bleue. Peut-être qu'on ne va pas aimer la cravate rouge. Peut-être que la bleue, ça va aller. On a tout donné. Mais ça ne marche pas. Vous voyez ? Nous avons quel document ici encore ? Un autre avis favorable, cette fois-ci, c'est la coordination des TNT. Donc au niveau des TNT, ils nous ont donné l'avis favorable de pouvoir travailler. Ça, c'est l'avis favorable. Et tous les autres documents sont là. Le dépôt du greffe de la société. Le dépôt du greffe. La preuve que nous avons déposé nos statuts de notre société au greffe. Ils sont là. Demandez aux chaînes YouTube s'ils ont ce que nous avons. Beaucoup n'ont pas ça. Nous, nous avons ça. Mon CV détaillé, comme on disait les responsables. Je ne sais pas si c'est mon visage qui a dérangé. Tout est là. Et puis, vous avez encore ici la lettre que nous avons finalement adressée au ministre de la communication. Cette lettre est là. L'accusé de réception est là. Donc on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas saisi le ministère. L'accusé de réception est là. Nous avons écrit au ministre. Jusqu'aujourd'hui, aucune réponse. L'accusé de réception de la TNT. Déjà au niveau de la TNT, nous avons l'avis favorable. Donc ce n'est pas un problème. On nous a demandé la grille. Il faut qu'on ait une grille de programme. La grille de programme est là. Non, d'abord notre organigramme est là. Tout est fait. L'organigramme est là. L'accusé de réception pour le secrétariat général dans l'environnement durable. Tout est là. Mesdames et messieurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on demande encore d'autre. Alors, il y a tellement d'extraits. L'extrait du registre, tout ça. Nous avons tout ça. Et donc, je ne sais pas. Ce sont les, encore une fois, les bordereaux. Les facturiers. Les états déliés de nos bureaux. Voyez-vous ? Les états déliés de nos bureaux. Alors, notre grille de programme se trouve aussi, soit ici. Donc, vous avez tous nos documents sont là. Alors, mesdames, mesdames et messieurs, je me pose une question. Dites-moi, à partir de quel moment on me dit que je n'ai pas le droit d'avoir une chaîne TNT parce que dans les indiscrétions, je serais en train de protéger, je serais en train de prendre un fait pour cause des fachis en incriminant quelqu'un d'autre. Je dois le rappeler ici. Si j'étais un pro-fachis ou si j'étais quelqu'un qui était en train de se battre pour un fachis et ainsi de suite, je ne serais pas en train de peiner comme ça. Et ceux qui viennent visiter ma chaîne se rendent compte que je n'ai pas un financement de la présidence. Je me bats comme tout citoyen congolais peut se battre. Le président a dit qu'il avait besoin de faire des millionnaires au Congo. Donc, il a besoin des entrepreneurs. Et quand un jeune se dit, nous allons créer notre entreprise pour permettre à ça que ça crée d'abord de l'emploi. Nous avons plus de 10 personnes que nous engageons dans Congobeuse. 10 personnes qui n'accusent aucun, même pas un seul arriéré. Alors, dites-moi à partir de quel moment on va dire que non, non, on ne peut pas nous en sortir. Je demande, j'appelle à la conscience de tout le monde. Ce que nous sommes en train de subir fait une injustice, tout simplement une injustice. L'État n'y ment pas. Et ceux qui sont animateurs de l'État ne peuvent pas mentir. Je ferme la parenthèse. Mesdames et messieurs, on va donc continuer notre émission. Mais là, vous avez vu que dans notre émission, nous avons, comment on appelle ça ? Tout ce logo, il y a participation, il y a contribution, il y a tout le monde. On va parler ici, parce que toi, j'ai pretend que l'avancé vraiment bien. Tu es en train de monter en télévision, tu es empré jullie TV, moi je vais vous montrer ce signal de ce dont je veux dire. Non, je pense qu'on a fait en faveur. Non, je pense que l'on a fait en faveur, c'est ce que moi-même que je vais parler. Non, je suis à faaveur, c'est que l'on a fait en faveur. Non, je vais réclamer le droit. Vous avez dit le ministre du communication à الحs vient de répondre de ça. Il n'y a eu le droit de répondre de ça. Bien sûr de ça, ça secapit như-tu déjà ? TNT ne peut plus déjà pak t'épouser ? l'administration connaît l'Etat, et puis il y a un feu vert il y a une vie de conformité il y a une vie favorable, il y a un document qui connaît l'Etat, mais il y a un niveau où il y a un dossier il y a un dossier, il y a un dossier, il y a un dossier il y a un peu, il y a un grand frère il y a un côté de l'école il y a un autre, il y a un autre il y a un papa, il y a un maman, il y a un je n'ai que la loi c'est la loi qui représente mon père, ma mère tout, c'est la loi, et la loi me donne l'autorisation d'avoir mon signal alors pourquoi vous me refusez mon signal à moi je ne comprends pas ou vous voulez que toutes les chaînes parlent d'un homme nous on a dit qu'on ne fera pas le culte de personnalité on va faire une lutte contre les antivaleurs ça sera le média qu'on salle, on va sensibiliser les congolais, mais alors pourquoi vous nous refusez le signal c'est ce qui est très dangereux alors l'actualité on va dire c'est Eva Electronique le maximum parle de héros nationaux Kabila et Lumumba ambivalence et schizophrénie la manchette face à face Félix Tshisekié dit Fridolin Mbongo balkanisation de la RDC c'est Kabila qui est le maître d'oeuvre dit Martin Fayoulou Clément Kankou appelle le peuple à rester mobilisé et libre débat parle de Odep dénonce la gabégie financière de la présidence le baromètre scandale au ministère de Mines forum des as fatiguent aucune portion de la RDC ne sera rayée de la carte FCC c'est Kach le combler de la honte mesdames et messieurs merci de nous suivre vous pouvez contribuer avec vos moyens vous avez le message qui est là vous avez le message qui est là vous avez les Etats-Unis parce que vous avez le cash dans les Etats-Unis donc vous pouvez contribuer avec le petit vous avez le petit vous avez le message pour que vous aurez la radio vous aurez la radio vous aurez la TV vous aurez la bien parce qu'il va permettre de vous passer le message vous aurez la très bien alors le titre de l'émission vous l'avez bien vu c'est Fayoulou a affranchi pardon le Rubicon vous avez tous suivi le point de presse de Martin Fayoulou hier au cours de ce point de presse Martin Fayoulou a cité encore une fois le nom de Félix Tisséquied dit plus de trois fois et le nom de Kabil a plus de trois fois le genre d'Azéras ou de Roubaix je crois deux fois ou peut-être une fois alors moi en faisant une analyse sur le propos de Martin Fayoulou voici ce que je pense premièrement je suis d'accord avec Martin Fayoulou sur certains points je ne suis pas d'accord avec lui sur d'autres points monsieur Martin Fayoulou dit ceci Kabila est le maître d'oeuvre le maître d'ouvrage de la balkanisation et que monsieur Kabila a mis en place le processus de balkanisation pendant 18 ans il en a fait 55% seulement et que Félix Tisséquied dit en un an il en a fait comme ça 15% je me dis ici malheureusement que ce n'est pas vrai il y a une contradiction et puis il y a un contraste terrible dans le propos de monsieur Martin Fayoulou voici la contradiction comment pensez-vous même dans la logique dans la vraie logique quel est l'intérêt que Fati aura à balkaniser le pays d'abord on peut se limiter là quel est l'intérêt qu'il aura à balkaniser le pays et puis j'aimerais dire qu'est-ce qu'on va lui donner en balkanisant le pays l'argent c'est combien parfois on raconte des choses on dit des choses parfois parce qu'on veut seulement faire plaisir aux gens mais à un moment donné il faut qu'on se pose des questions quand on balkanise un pays on gagne quoi on gagne combien qui te donne l'argent qui te donne l'argent quand on a balkanisé le Soudan à qui on a donné l'argent je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire le Soudan a été balkanisé par les Soudanais il ne faut pas qu'on se confonde les deux cas le Soudan était balkanisé par les Soudanais ils se sont entendus ils ont balkanisé leur propre pays je ne sais pas comment le Congolais fonctionne parfois il mélange les choses la balkanisation c'est quoi au fait qu'est-ce que nous entendons par une balkanisation si le Rwanda vient ici il prend le Congo il divise le Congo ce n'est pas la balkanisation c'est une expansion ça veut dire eux ils veulent allonger leur terre ce n'est pas balkanisé non le terme de la balkanisation a généralement été employé pour désigner les personnes vivant dans le même pays qui décide de se diviser je dis que le terme venait du terme balkan c'est un peuple le peuple balkan était d'abord un peuple alors on ne peut pas parler de la balkanisation quand il s'agit d'un pays qui veut prendre vos terres ce n'est plus de la balkanisation là ce n'est pas la balkanisation c'est une expansion ou une sorte de cession les gens viennent ils prennent vos terres et ils en font leur pays ce n'est pas de la balkanisation là-bas non ils n'ont pas balkanisé le pays lorsque Lumumba disait parler de la balkanisation Lumumba était dans la logique où le Katanga était en train de courir un risque Lumumba parlait du Katanga pas de l'est de la république Lumumba parlait du Katanga et la pression du Congo central Lumumba c'était dans la logique il craignait que le Congolais comme on était déjà Congo que certaines personnes divisent le pays ça veut dire que le Congo central se décide se déclare être un pays le Katanga se déclare être un état c'était là la vision de Lumumba mais aujourd'hui on parle de Lumumba comme si Lumumba parlait de l'est et de la république non à l'époque le Rwanda ne pouvait même pas imaginer une seule fois nous attaquer c'était pas possible ils n'étaient encore rien du tout donc les menaces du fait que le Rwanda vienne prendre nos terres sont venues après sont venues après et puis après la mort de Mobutu la vision devenait de plus en plus claire c'était une sorte de vengeance pour le Rwandais le Rwandais voulait se venger de ce que du leadership que Mobutu avait imposé sur la région et c'est ça la vérité malheureusement mais les gens veulent vous tromper veulent vous amener dans plusieurs choses en même temps et ça devient compliqué le projet de la balkanisation depuis longtemps est à la cas M. Nemo Anasemi pourquoi les gens sont hypocrites ce que M. Nemo Anasemi est en train de parler c'est qu'il est en train de véhiculer comme message mais c'est ça la balkanisation ou vous allez la chercher où pourquoi quand on dit balkanisation on voit l'est du pays seulement lorsque les Katangais se réveillent un matin et disent que est-ce que vous ne voyez pas que c'est la balkanisation pourquoi vous n'en parlez pas lorsque le Congo central M. Nemo Anasemi M. Nemo Anasemi M. Nemo Anasemi est comme un pays est comme un état ne voyez-vous pas que c'est la balkanisation aujourd'hui si les Kasaens se réveillent et disent bon ok on arrête cette histoire du Congo nous nous prenons notre terre on fait comment en ce moment là c'est ça la balkanisation il faut d'abord retenir que la balkanisation est un terme employé qui prend son sens utilisé on appelle ça republique démocratique de l'équateur c'est la balkanisation nous avons balkanisé notre pays mais lorsque un pays voisin comme le centre-Afrique a zoui ma belé la balkanisation on peut dire balkanisation comme un terme d'emprunt mais si nous voulons être sémantiquement ancré tout en tout dans la série dans le terme et dans le concept on ne parlera pas de la balkanisation dans le modèle OANA on peut par contre parler d'une balkanisation impulsée par Bango oui on est d'accord un autre pays peut venir vous aider à vous balkaniser pour que plus tard récupérer ma belé nabino on est d'accord sur ce point là cet aspect des choses là je suis bien d'accord avec alors maintenant dites moi aujourd'hui dire que Félix veut diviser le Congo a balkanisé a balkanisé Mboka oui ça sera pour quel intérêt ce sera pour quel intérêt c'est Kabila que vous considérez qu'il n'est pas congolais pas moi vous considérez qu'il n'est pas congolais même si vous ne le dites pas à la télévision parce que les gens ont peur souvent quand ils vont à l'étranger il appelle Kanambe quand ils sont au Congo il appelle Joseph Kabila Kabaungi ok d'accord mais comme lui vous avez les doutes sur sa nationalité n'a pas pu le faire pendant 20 ans et il a fait à 25% disons à 55% et c'est Félix qui va le faire il a eu une année il a 15% excusez-moi c'est de la mauvaise foi oui c'est de la mauvaise foi ça ne peut pas être autre chose c'est de la mauvaise foi et là je crois que c'est aller un peu plus loin et c'est aller un peu plus loin c'est vraiment aller un peu plus loin parce que quand un non-politique parle quand un non-politique donne des faits cite les choses il faut qu'il donne des preuves monsieur Martin Fahil peut nous dire aujourd'hui comment il explique les 15% de la balkanisation comment il explique ces 15% de la balkanisation voici comment la balkanisation s'opère peut-être qu'il faut enseigner ou peut-être qu'il faut informer aux Congolais la balkanisation est-ce qu'il y a un volonté il y a une autorité sur place il y a qu'on céder une partie de l'armée dans quatre il y a une province deux une très grande rébellion il y a une province aux acité dans le projet de la balkanisation rébellion il y a une autorité administrative politique administrative politique territoriale tout ça là on va dire oui il y a balkanisation or dans l'est l'autorité il y a beaucoup plus de conformité il y a une province les deux ordres dans la province dans la province on peut parler de la balkanisation dans la province mais malheureusement on ne parle pas de la balkanisation dans la province on parle de la balkanisation dans l'est du pays excusez-moi de le dire ce du populisme on veut justement faire vendre une affaire je sais que les gens vont insulter après mais la vérité c'est que c'est trop dire c'est trop dire que Félix Tchizeké dit Adote Kamboka à 15% c'est trop dire ça sera difficile pour vous de prouver deuxième chose il y a M. Martin Fayounou quand il parle de Kabila moi j'ai comme l'impression que M. Fayounou et M. Fayounou et M. Fayounou par exemple Kabila vous êtes tombé dans un c'est de la phobie je l'ai toujours dit et je le disais ça fait un mois et deux mois que la haine de Kabila est de perdre ne perdez pas la raison quand on dit aux gens ici que ce pays ne sera pas balkanisé les gens pensent qu'on est en train de jouer mais je vous dis le pays ne peut pas être balkanisé ce pays ne pourra pas être balkanisé je rappelle ce pays ne pourra pas être balkanisé tout le projet que les gens font c'est de leur liberté à eux de faire mais c'est que dans le fait balkanisation et que ça les matait ce pays a une autre dimension et qu'aussi il matait la balkanisation depuis Boyokil comme balkanisation ça fait 20 ans il y en a des gens qui en ont fait leur fonds de commerce il n'y a rien d'autre chose à faire il y a des Congolais qui sont connus mais pourquoi vous ne parlez pas vrai pourquoi on ne peut pas s'asseoir et discuter sur la balkanisation vous savez la vraie balkanisation c'est quoi la vraie balkanisation c'est notre politique à nous même la vraie balkanisation c'est nos choix que nous avons eu à faire la vraie balkanisation c'est le manque d'unité du peuple congolais lorsqu'il y a Camona Sampou on tue les gens à Kinshasa les bars sont remplis mais c'est ça la balkanisation psychologique vous voulez quoi ? vous pensez que la balkanisation c'est qu'on partage la terre ? non c'est la dernière étape la balkanisation la balkanisation c'est d'abord une idée c'est d'abord une conception c'est d'abord un vent c'est d'abord une conception quand on a niveau à Kivu 8 millions de morts mais on a niveau à Kinshasa on parle de 2 millions de bars et de boîtes fusionnées on a Kinshasa on en a beaucoup des boîtes des bars et ainsi de suite donc plus les gens meurent à l'est du pays plus les gens s'enivrent à Kinshasa c'est la balkanisation psychologique nous avons une balkanisation en termes d'infrastructures nous n'avons pas de routes nous n'arrivons pas à communiquer nous ne sommes pas liés les uns aux autres mais c'est les projets de balkanisation qui vient de nous ça n'a rien à voir qui vient de nous à l'époque de Mobutu qui vient de nous à l'époque de Loi, l'époque de Kabyle est dit le moment que j'ai dit simplement parce que les gens au lieu de regarder dans la bonne direction ils ne regardent pas dans la bonne direction et ils veulent vendre éméd vulnerables pour que le peuple à la déséquilibrer, ainsi de suite. Je commence même à me poser la question. Est-ce que les défenseurs de la balkanisation ne sont pas aussi, en fait, des agents de la balkanisation ? Parce que les chantres de la balkanisation, soit nous sommes tombés, nous sommes commis, hyper-balkanisation, on dirait, comme défenseurs, il y a balkanisation. Ce sont eux qui viennent nous fragiliser la tête. En fait, quand on parle de la balkanisation, on parle d'une grande force des autres et d'une faiblesse de notre côté. Au lieu de sensibiliser le peuple comme nous, on est en train de le faire, de dire aux Congolais de ne pas accepter qu'une portion de terre était commune, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Donc, la question des 15%, il y a M. Martin Faillou, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Les gens vont insulter, mais bon, paix à vos familles, mais je suis convaincu que vous le savez au fond de vous qu'il y a le Kouta. 55% au M. Martin Faillou, il y a balkanisation, il y a M. Kabila, et ça va 55% imaginaire. Dans les faits, dans les faits, dans la Kisibino, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons été depuis le temps ? Notre balkanisation, elle est d'abord psychologique. Et nous avons accepté de croire mais je ne comprends pas. Maître d'ouvrage a sali 55% dans 20 ans, dans 18 ans. Il y a 15% dans une année. Qui est maître et qui n'est pas maître ? Il y a une contradiction déjà dans M. Martin Faillou, il y a une contradiction. Quelle est cette partie du pays où il y a Kaba depuis Félix Sestékié ? Quelle est cette partie du pays où Kaba depuis Félix Sestékié qui a commis le pouvoir ? Il y a combien de territoires qui ont été récupérés ? Combien de territoires ont été récupérés ? On en parle de plus de 4 territoires récupérés. Il y a entre les mains il y a pas l'ADF. Combien il y a pas l'ADF où il y a pas l'ADF où il y a pas l'ADF où il y a un Félix. Il y a 15% dans une année. Je ne comprends pas. Ce qui, M. Martin Faillou, est honnête, peut-être que il y a 55% où il y a Félix et il y a Kabil et il y a quelqu'un qui a a balkanisé Mboka Fatia l'ongoli 15%. On pouvait comprendre encore. Fatia l'ongoli 15% on a à de réduire Mbongo. Vous savez, en politique, si vous n'arrivez pas à reconnaître la qualité de la Bino, il y a l'importance. et c'est chaque jour qui passe que Martin Faillou dresse un chemin et il y a des ruptures entre les Félix Tissékédi. Pendant que nous autres, Mgr Ambongo et bien d'autres, nous nous battons pour rapprocher les deux personnes, mais vous vous rendez compte que chaque sortie médiatique à Martin Faillou a vu que ça a officiellement qu'il a un problème personnel avec Félix Tissékédi. Et c'est ça qui devient dangereux. Lorsque nous amenons le problème à niveau personnel comme il est compliqué, vous allez voir que c'est devenu une affaire personnelle. Vous allez voir que vous avez une affaire personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas une autre vie en dehors à Babilo comme élection ? Aujourd'hui, les gens, c'est de créer le parti, de fédérer le parti, d'être beaucoup plus à point. Tout ça, ré-dynamiser. Au lieu de tomber la place où tomber, il n'y a pas de se faire. En tout cas, sur ce point-là, j'ai toujours été d'accord avec Martin Fayou, mais il y a beaucoup de choses qui sont d'accord à vous. Et je dis, comme je dis souvent, quand Fati fait une chose, je dis, monsieur le président, ici, vous êtes trompé. Il y a un enseignement et un éducateur. Il y a un conseil. 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 Il n'y a un conseil. Martin Fayou, il y a un conseil. Il y a un conseil. Il y a un conseil. Il y a un conseil raté. Il n'y a pas dû prendre ma position. Il y a un conseil. Il y a un conseil. Le camp, monsieur Martin Fayou, le lobby, il y a, comment on appelle ça, il y a Ndeko Roubaix-Roi. Je voudrais qu'on en parle un peu, mais tout le bilingue avec beaucoup de... avec beaucoup d'auteurs, hein ? Et cosa l'important. Tout le bilingue avec beaucoup d'auteurs. Le camp, il y a Roubaix-Roi. Bon, ça dérange aujourd'hui, depuis 2016, Roubaix-Rosa, ministre de la décentralisation. Très bien. Mais dès qu'il est ministre de la décentralisation, quelle est cette partie du pays qui a été annexée quelque part. Je veux savoir. Les gens, on va tout le bilingue et comment on fonctionne dans le Bouganabisson. Non, on est dans l'hypothèse. On est dans l'hypothèse, on est dans l'hypothèse, on est dans l'hypothèse, on est dans l'hypothèse. Non, il y a fait sa carte de la nationalité zahiroise. On va tout le bilingue. On va tout le bilingue. Si on va tout le bilingue. Aujourd'hui, c'est bien de raconter ce qu'on veut. Mais ceux qui sont en Europe, là-bas, mais c'est eux qui ont travaillé dans le service de sécurité. Ils étaient là. Ils ont eu le courage de parler. Le régime qui n'a pas le pouvoir. Ils étaient là, non ? Ils les ont vus venir. Ils les ont vus venir. C'était moi. Où est-ce qu'ils ont dénoncé ça ? Monsieur Kengowadon était parmi les seuls Congolais à avoir dénoncé en ce moment-là. Eux, ils étaient où ? C'est eux qui disaient que non, on a le contrôle. Je crois qu'à un moment donné de la vie, il faut qu'on sorte certaines vérités. parce qu'on est fatigués de la même chose, de la même chose, de la même chose, de la même chose. On est fatigués du même discours. Vous nous avez créé le problème et vous faites semblant de le régler aujourd'hui. C'est vous qui avez créé le problème, moi-même. il n'est pas venu seul. 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 Il est venu nombreux. C'est vous qui leur avez donné la carte des citoyens. Le président de la carte des citoyens a le traitement des privilèges. Vous leur avez donné le traitement des privilèges. Partout, ils étaient à la université à Congo. C'est vous qui leur avez donné la possibilité de diriger la commission Mbélé. Ils étaient rattachés à un père. Il ne faut pas qu'on se trompe aujourd'hui. Ils étaient là. Cette communauté rencontrait le président Mboutou par des personnes interposées. Il ne faut pas comprendre tout un peuple comme des petits-enfants. Vous allez tromper, vous allez tromper, vous allez tromper. Ne faisons pas le fixisme sur des individus. Faisons le fixisme sur le principe. Ça va nous aider à avancer. Aujourd'hui, vous dites que Roubaix Waza depuis 2016 avait un ministre de la décentralisation. M. Mendev qui pendant 10 ans ministre. M. Kabouloulou Waza qui ministre pendant plus de 10 ans. M. Macker Mango ministre est plus de 10 ans. M. Mendev dérangé. M. Mendev dérangé. M. Mendev congolais. C'est parce que parfois les gens racontent des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, j'attends le moment. J'attends que le moment vienne. Je vous ferai la biographie de certaines personnes qui nous dirigent au Congo. Vous allez avoir mal. M. Mendev 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 Il faut qu'on arrête de nous tromper, qu'on arrête de nous prendre pour des petits-enfants. Non. Grandissons et comprenons bien les choses. M. Gouber a dans la ministre de la décentralisation. A dans la ministre de la décentralisation. A dans la ministre de la balkanisation. A dans la ministre de la balkanisation, ce pays ne pourra jamais être balkanisé. Jamais être balkanisé. Si le pays n'a pas été balkanisé à l'époque de Kabila, comment vous pouvez imaginer à une seconde que le pays va être balkanisé à l'époque comment vous pouvez imaginer cela? Il y a des gens qui m'ont dit que les gens prennent conscience de ce qu'il y a. Donc, il y a des balkanisées et il y a des balkanisées. Il y a des balkanisées. Les moyens sont à quel niveau? Peut-être que la balkanisation est connectée à l'époque vous oubliez que le Congo a neuf pays voisins. Et si le bloc comprend que votre concentration est en est, il peut venir au nord, il peut venir au sud, il peut venir à l'ouest. Ça, c'est un peuple distrait, un peuple qu'on oriente. Naabatois, nous croyons, le président a dit qu'aucune partie de notre terre ne sera cédée. Et nous, peuples congolais, de façon indépendante, nous croyons aussi qu'aucune partie du pays ne sera cédée. Aucune partie du pays ne sera vendue. Et moi, j'y crois fortement. Je vous le dis, changeant de discours. Ceux qui ont dit tout le monde qui ont dit la balkanisation, tout le monde qui ont dit l'occupation, l'occupant le Rwanda, ça a été courageux. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous me posez ma question. Toutes ces personnes qui vous parlent du Rwanda, du Rwanda, du Rwanda, pourquoi ne vous parlez pas du côté négatif du Rwanda ? Ce sont des agents rwandais. Je ne peux pas dire plus. Ce sont des agents rwandais. Ils ont été payés pour ça. Ils savent la force du média, ils savent la force de cofragiliser de faire comprendre à ces gens que nous, on n'est rien. Ils ne sont pas casse. Et aujourd'hui, ils sont en train de militer pour qu'ils sont congolais et qu'ils sont en train de comprendre que Kabila est classique. Mais vous qui me suivez, vous qui n'avez pas encore perdu le nord, M. Kabila n'est pas fort. M. Kabila n'est pas fort. S'il y a quelqu'un de vulnérable au Congo aujourd'hui, dans sa politique, c'est M. Kabila. Et ce n'est pas des chimères. Là où il est, il sait que sa vie, sa survie politique est retenue dans la signature de M. Kabila. Comme on a dit Félix Tchisekedi. Que ça vous plaise ou pas, la vérité est dite. Que la percute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.